Les règles de bâtir Ou bien les règles pour bâtir Parce qu'il y a des règles Si vous ne respectez pas les règles Ce que vous bâtissez n'ira pas très loin Un maçon, je crois qu'ici il y a peut-être des maçons Un architecte avant de construire une maison Il fait une étude Un architecte peut vous empêcher de construire une maison Parce qu'il dit Soit le sol n'est pas bon pour construire la maison Que vous voulez construire Un architecte pourra vous dire Dans ce sol Vous ne pouvez construire qu'une maison De un étage ou de deux Mais pas une maison de quatre ou dix étages Parce qu'il a étudié le sol Il a vu le terrain Il vous dira que si vous voulez construire un immeuble De vingt étages Il faut d'abord renforcer ce sol Vous, vous avez l'argent Vous avez les moyens Vous avez une vision Vous voulez bâtir une maison Un immeuble Mais celui qui bâtira cette maison Il va vous dire les règles qu'il faut respecter Et si vous ne respectez pas ces règles Vous pouvez mettre tout votre argent C'est votre problème Mais sachez-le que tôt ou tard Votre maison va s'écrouler Parce que vous n'avez pas respecté les règles L'apôtre Paul dit C'est lui qui ne va pas respecter les règles Il ne va pas gagner Tout ce que nous faisons Il y a des règles à respecter Amen, Amen Il y avait une maison Je l'avais dit une fois ici Vers le feu rouge de Zayong Où il est devenu aujourd'hui Le pont de Zayong Ou bien l'échangeur de Zayong Il y avait une maison à droite comme ça Qui était construite rapidement Je ne sais pas si vous avez vu cela Mais ça n'a pas fait longtemps Je crois d'ailleurs qu'avant que les gens Puissent s'aménager dans cette maison La maison s'est écroulée Parce que la maison n'a pas été bâtie Selon les règles Quand quelqu'un n'a pas bâti Selon les règles Tout ce qu'il bâtit Ça va se détruire Et Dieu ne veut pas que tu bâtisses Sans respecter les règles Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Alors qu'est-ce que l'on peut bâtir ? On peut bâtir plusieurs choses Mais premièrement On peut bâtir une maison Comme celle-ci On peut bâtir une maison comme celle-ci Il y a des gens ici qui ont construit des maisons Il y a des gens qui sont en train de construire des maisons Toi aussi tu construiras tes maisons Tu ne mourras pas sans que tu n'aies construit ta propre maison Je le déclare au nom puissant de Jésus Tu construiras tes propres maisons Car c'est ton droit Le pays t'appartient Amen, Amen, Amen On peut construire une maison Ça c'est la première chose Deuxièmement On peut construire une vie La vie de quelqu'un C'est une construction Là où vous me voyez J'ai été construit Là où je te vois Tu as été construit Amen, Amen Tu n'es pas sorti du néant Tu as été construit Il y a eu un début Pour que tu deviennes ce que tu es là Il y a eu des gens qui ont soutenu Il y a eu des gens qui ont travaillé Pour que tu deviennes un homme Tes parents qui t'ont mis à l'école Celui qui t'a entraîné Celui qui t'a enseigné Il construisait ta vie C'est pour cela que tu es devenu ce que tu es devenu Vous savez, il y a des gens qui viendront envier les autres Mais en réalité, vous n'avez pas envié quelqu'un Mais je veux te dire aussi Si tu ne sais pas construire ta maison Tu pourras voir qu'à la longue Tu deviens comme un accompagnateur des autres Les autres, ils réussissent Toi, tu ne réussis pas Parce que tu n'as pas pris le temps de construire ta propre vie Est-ce que je parle à un homme ? Est-ce que je parle à une femme ? La vie, on la construit Quand vous faites un enfant Il faut le construire Il faut construire cet enfant Pour qu'il soit quelqu'un de même Si vous ne le construisez pas Il sera voyou Il sera menteur Il sera mendiant Il n'aura même pas un métier Il risque même de ne pas avoir un métier dans sa vie Un homme qui n'a pas de métier Est à la merci de n'importe quoi Pourquoi vous ne dites pas Amen ? Alléluia Ça s'est construit La vie de quelqu'un s'est construit Prends soin de construire la vie de ton enfant On peut construire sa vie Là où je suis Quelqu'un peut me voir comme ça Il peut dire des choses sur moi Quelqu'un peut peut-être me critiquer Ou bien quelqu'un peut m'envier Mais il ne connait pas Ceux qui ont fait que je sois Ceux qui sont devenus aujourd'hui Moi quand je me vois Je vois ceux qui m'ont construit Amen, Amen Le maître qui te donne des leçons à l'école Il construit ta vie Le professeur qui t'enseigne Il construit ta vie Ton entraîneur Il construit ta vie Ta maman qui t'accompagne à l'école Elle construit ta vie Ton père qui sort de l'argent pour payer la scolarité Il construit ta vie Ça c'est la deuxième chose On peut aussi construire Sois-tu une entreprise Tu construis ton entreprise Tu construis ta boutique Tu construis, je ne sais pas, ton commerce Tu commences par petites choses Demain ça va grandir Ceux qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui Les grands hommes d'affaires Ils sont comme assez petits Mais ils ont pris le temps de le construire Ils voyaient loin Ils ont acheté ceci Ils ont vendu là-bas Ils ont économisé Ils ont construit aujourd'hui Ils ont un empire Ils ont une grande entreprise Mais ils ont vu le temps de le construire Amen Il y a des gens aujourd'hui Ils veulent facilement rentrer dans la vie de quelqu'un Tu veux rentrer dans la vie de quelqu'un Oh non, je vais épouser ces grands hommes Ces grands chefs d'entreprise Toi tu sais comment il a commencé Et puis même s'il te donne l'occasion de rentrer dans sa vie Aussitôt arrivé, tu commences à donner les ordres J'ai fait une voiture J'ai fait la nouvelle maison J'ai fait la nouvelle robe Quand lui il construisait sa vie Parfois il mangeait la sardine Toi tu étais où ? Toi tu dansais dans le Massanga Bar Et aujourd'hui il a eu quand même l'occasion de te mettre à côté de lui C'est lui qui doit mettre la loi dans sa vie Non, il y a des gens qui sont comme ça Il vient et il veut faire la loi Là où tu n'as pas construit Là où tu n'as rien fait Au lieu même, comme tu n'as jamais eu l'humilité L'humilité te manque C'est pourquoi on va te chasser Parce que tu n'as pas l'humilité Quelqu'un a construit sa vie Et toi tu viens Tu viens comme ça donner les ordres Il va seulement te regarder Il dit celle-là Ou bien celle-là S'il savait d'où je viens Attention Une entreprise se construit Amen Amen, Amen Vous voyez quelqu'un vous avez construit votre entreprise Et puis peut-être vous l'avez prise Et puis vous nous donnez Ben écoute Tu prends ce 500 000 là Et je ne prends pas Non, ça c'est pas Je ne suis pas au niveau de 500 000 Je veux 5 millions Akka Commence d'abord à dire merci de m'avoir donné ça Et puis on va ajouter Amen, Amen, Amen On construit également Une église Amen, Amen On peut construire une église comme celle-ci Comme d'autres ailleurs On construit une église Ce n'est pas facile de rassembler les gens Ce n'est pas facile de rassembler les gens Quand je vous vois là je vous respecte Je dois vous respecter Parce que qui suis-je Pour que moi je me mette là Vous tous vous me regardez Et puis quand je dis debout Vous mettez debout Quand je dis assis Vous mettez assis C'est un mystère Je dois vous respecter Mais je respecte d'abord celui qui m'a établi Celui qui m'a mis là Qui m'a permis que les gens puissent m'écouter Alléluia Et mais ça c'est construit Ça prend du temps Ne détruisez pas l'église de quelqu'un Si vous allez dans une église Le pasteur ou le leader ne vous plaît plus Dites-lui seulement au revoir tranquillement Partez Ne détruisez pas Si vous cherchez à détruire Ce n'est plus ce pasteur qui va régler votre compte C'est Jésus-Christ lui-même qui est mort pour son église Il va régler vos comptes Quel que soit le mal que vous avez trouvé là Mais si vous ne voulez plus de cet homme, de cette personne De cette femme, partez tranquillement Ne détruisez pas Car je suis Christ lui-même a dit Les séjours de mort ne peuvent pas détruire l'église Si les séjours de mort n'ont pas le droit de détruire l'église Et toi un individu tu veux détruire l'église Dieu te détruira Si les gens de cette église fléchissent les genoux pour te maudire Même si tu avais reçu l'onction tu seras maudit On ne détruit pas l'église du Seigneur Si on t'a fait du mal Va tranquillement Ne détruis pas Parce que pense à Jésus Pense aux brébis du Seigneur Pense à ceux qui sont là Qui sont venus chercher Dieu Qui n'ont pas besoin d'être un espace tourmenté par les problèmes d'une église Une église s'est construit Ça commence petit Ça devient grand Un ministère s'est construit Ça commence petit Ça devient grand Dites Amen Une église s'est construit J'ai vu des églises Il y a des hommes de Dieu que vous voyez dans la ville Ils ont commencé avec des cellules J'en recevais beaucoup Ceux qui ont beaucoup d'églises à Libreville ici Beaucoup je les recevais dans mon église J'ai leur donné de l'argent dans mon église Ils avaient des cellules Mais ils ont eu le temps de bâtir leur église Ils ont eu le temps d'investir dans leur église Ils ont eu le temps de jeûner De prier D'évangéliser De faire des programmes Et aujourd'hui c'est des grandes églises Ça s'est construit Ça prend du temps Ça prend du temps Une église ça s'est construit Et une église Je ne parle pas du bâtiment Le bâtiment c'est rien On peut manquer le bâtiment Mais nous sommes toujours une église On peut quitter ce lieu Mais nous sommes toujours une église Amen, Amen L'église c'est pas le bâtiment Parce que le bâtiment On peut le casser On en construit un autre Quand je parle de l'église Je vois les hommes Je vois les brebis Les brebis du Seigneur Que vous êtes Je vois les gens Sauvés par le sang de l'agneau C'est ça l'église On peut également Bâtir Un ministère Un ministère C'est le don Que quelqu'un a reçu De la part de Dieu Pour exercer Un travail Pour la gloire du Seigneur Mais ça prend du temps Pour devenir Un ministre de Dieu Tu peux avoir l'appel Dieu peut t'appeler Mais il faut que tu te construises Tu vas passer Par l'école du Seigneur Par l'école de Dieu Il y a l'école terrestre Il y a l'école aussi spirituelle L'école spirituelle C'est l'école de combat L'école de difficulté Tu commences Les gens ils viennent Ils cassent Ils t'insultent Tu fais confiance aux gens Ils t'abandonnent Mais tu continues Tu persévères Parce que ce n'est pas un homme Qui t'a appelé C'est Dieu qui t'a appelé C'est Jésus qui t'a appelé Tu restes là Parfois tu es seul Parfois tu restes avec ta femme Mais tu persévères C'est le temps Que tu es en train de faire N'est-ce pas De construire ton ministère Un ministère s'est construit Vous ne pouvez pas devenir grand En un jour Quelqu'un qui s'élève Comme ça il dit Je suis apôtre international Il s'est nommé A peine il vient de se convertir Deux ans Apôtre international Où est ton apostolat Apôtre international Archevêque Deux ans Trois ans Des conversions Archevêque Qu'est-ce que tu as fait Ça s'est construit Ça prend du temps On mûrit dans la chose On mûrit dans l'affaire du ministère Et le ministère Ce n'est pas facile Amen Vous qui aspirez au ministère Soyez le bienvenu Dans le monde du combat Vous qui aspirez à devenir des pasteurs Des serviteurs de Dieu Bienvenue dans notre monde Des difficultés Si vous croyez Que c'est le tapis rouge Qui vous attend C'est le tapis des épines Et des ronces Qui vous attend Amen Amen Car c'est comme ça Que le maître nous forme L'apôtre Paul a dit C'est par beaucoup Des difficultés Que nous devons entrer Dans le royaume des cieux Amen Amen Tu risques même de perdre N'est-ce pas ton pied Attention Gloire au Seigneur Voilà on peut construire On peut bâtir Plusieurs choses Mais la Bible nous dit Il y a de règles pour bâtir On va lire un texte C'est par là que je vais vous parler On va lire un texte Dans 1 Corinthiens Chapitre 3 Verses 10 à 15 Lecture Du verset 15 à 19 Si l'oeuvre de quelqu'un Est consumée Il prendra sa récompense Pour lui Il sera sauvé Mais comme au travers du feu Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple de Dieu Et que l'esprit de Dieu Habite en vous Si quelqu'un détruit Le temple de Dieu Dieu le détruira Car le temple de Dieu Est saint Tu lis combien Lequel verset ? 1 Corinthiens 3 Du verset 15 à 19 J'ai dit 15 à 19 C'est parce que tu es distraite Tu lis au micro Tu parles de JB Je lis la parole de Dieu Dans 1 Corinthiens 3 Du verset 10 à 15 Selon la grâce de Dieu Qui m'a été donnée J'ai posé le fondement J'ai posé le fondement Comme un sage architecte Un autre bâti dessus Mais que chacun Prenne garde A la manière Dont il bâtit dessus Car personne ne peut Poser un autre fondement Que celui qui a été posé Savoir Jésus Christ Or si quelqu'un Bâtit sur ce fondement Avec de l'or De l'argent Des pierres précieuses Du bois Du foin Du chaume L'oeuvre de chacun Sera manifestée Car le jour La fera connaître Parce qu'elle se révélera Dans le feu Et le feu Éprouvera Ce qu'est l'oeuvre De chacun Si l'oeuvre Bâtie par quelqu'un Sur le fondement Subsiste Il recevra une récompense Si l'oeuvre de quelqu'un Est consumée Il perdra sa récompense Pour lui Il sera sauvé Mais comme au travers du feu Amen Amen Alléluia Dites Amen Dites Amen Ecoute-moi bien L'apôtre Paul nous parle Reste à côté du micro L'apôtre Paul nous parle Il dit J'ai posé un fondement Comme un sage architecte Ça c'est un bâtisseur Un homme qui bâtit J'ai posé un fondement Comme un sage architecte Pas comme un architecte Ma boule Mais comme un vrai architecte Qui ne bâtit pas n'importe quoi Je bâtit en respectant les règles Amen Amen Ta vie Il faut savoir comment tu l'as bâtie Tu seras demain Ce que tu seras demain C'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui Ce que tu construis aujourd'hui C'est ce que tu seras demain Dites Amen Même ton mariage Ce que tu seras demain C'est ce que tu es en train de construire aujourd'hui Non il n'y a pas d'autre chose Demain Parce qu'il ne faut pas qu'on vous saoule Avec des paroles Des paroles en l'air Qui ne donne pas Un bon résultat Il y a des choses Qu'il faut respecter Si vous voulez que vous voyez bien Dans votre vie Ce que nous serons demain Nous sommes en train de le faire aujourd'hui Ce que nous sommes aujourd'hui C'est le résultat De ce que nous avons fait hier Il n'y a rien sous le soleil Ce qui a été C'est ce qui est C'est ce qui sera Ce que tu es aujourd'hui C'est le résultat De ce que tu as été hier Ce que tu as fait hier C'est ce que tu récoltes aujourd'hui Et ce que tu fais aujourd'hui C'est ce que tu vas récolter demain Vous n'avez pas à accuser Que que ce soit S'il y a quelqu'un à accuser Commencez d'abord par vous accuser vous-même Commençons par nous accuser nous-mêmes Est-ce que nous avons posé Les bons fondements Dans toutes choses que nous avons faites Mon ministère Il sera Ce que je suis en train de faire aujourd'hui Ma vie chrétienne sera Ce que je suis en train de faire aujourd'hui Mon mariage sera Ce que je suis en train de faire aujourd'hui Vous ne dites pas Amen Vous ne dites pas Amen Alléluia Tu ne dis pas encore Amen Tu n'as pas encore bien dit Amen Amen, 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 Amen Réluis-moi le verset 10 Selon la grâce de Dieu Qui m'a été donnée J'ai posé le fondement Comme un sage architecte Un autre bâti dessus Mais que chacun prenne garde A la manière dont il bâtit dessus L'apôtre Paul ici Il parle déjà Je n'ai que 40 minutes Il parle et dit Moi je vais poser un fondement Dans la vie de chacun de vous Mais quelqu'un d'autre Viendra aussi poser au-dessus Vous voyez un enfant Vous pouvez le faire vous Mais peut-être Ce n'est pas vous qui allez le lever Ou bien vous avez élevé l'enfant Jusqu'à un certain âge Après c'est quelqu'un d'autre Qui viendra l'élever Vous n'avez jamais vu Que vous avez pris un enfant Que vous voulez élever Mais quand l'enfant est arrivé Dans votre maison Quand vous regardez L'éducation de cet enfant Sa manière de manger Sa manière de ranger ses affaires Vous dites J'ai un grand travail à faire Avec cet enfant C'est que le sous-bassement Déjà a été cassé C'est un sous-bassement bizarre Qui est dans la vie de cet enfant Et vous aurez le travail A redémodeler cet enfant A le reconstruire Parce que vous Vous avez la vision Que un enfant ne doit pas être comme ça Et parfois c'est dur Si vous dites Avec votre propre enfant C'est dur Mais l'enfant qui vient d'ailleurs Parce qu'il a reçu Un sous-bassement Une fondation De là où il était Et quand il arrive Selon lui Il doit continuer Avec le même sous-bassement Et il faut que la vue continue Comme lui Il a vécu là-bas Et mais quand il arrive Vous lui montrez Que non Ce n'est pas comme ça On se comporte Souvent ça crée des problèmes Et quand il fait le rapport A sa maman Ça peut vous diviser les moments A cause de cet enfant là Qui est venu Avec un sous-bassement bizarre Un sous-bassement Tantons en haut Tantons en bas Un enfant qui ne respecte personne Un enfant qui insulte les adultes Un enfant qui vole la nourriture Dans la marmite Alléluia Et vous dites A cet enfant Ne vole pas Demande On va te donner Lui il est habitué à voler Il ne demande pas C'est un sous-bassement C'est pourquoi l'apôtre Paul dit J'ai posé la fondation Mais un autre a battu dessus Mais que chacun prenne garde A la manière dont il bâtit Amen 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 Vous ne dites pas Amen Bien Peut-être que l'homme que tu as épousé Il était déjà marié avant Il était déjà marié avant Il avait sa manière d'être avec la femme d'avant Parce que la femme d'avant La construit à sa manière Amen Et il voudrait reproduire les mêmes choses Dans ta vie La Bible déclare que chacun prenne garde A la manière dont il bâtit Il y a des choses Je ne peux pas vous dire ici Parce qu'il y a les enfants Amen Tu as épousé un homme Qui a des pratiques bizarres Et quand il vient Il veut que ça se passe Comme il le faisait avant Avec des faux fondements Des fondements diaboliques Des fondements de pornographie Des fondements de pratiques Comme des démons Comme des lézards Alléluia Tu veux le fabriquer C'est un problème C'est pourquoi vous voyez On a béni le mariage Puis pour gloire à Dieu On a imposé les mains On a mis l'huile Mais quand ça arrive à la maison Ça ne tient pas C'est le fondement Amen C'est pourquoi parfois Il faut prendre le temps De bien mettre les gens Sous-titres par Jérémy Diaz